Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Ora Kingdom ainsi que son nouveau patch. A savoir que Ora Kingdom est un jeu MMORPG, donc un jeu en ligne et qui en plus est gratuit. En cette période où il est préférable de ne pas trop sortir de chez soi, vous pourrez passer du temps à découvrir le jeu ou bien pour les joueurs plus aguerris, sa dernière mise à jour. Le lien du jeu est dans la description et cette vidéo est sponsorisée par Gamigo, merci à eux. Dans un premier temps, je vais vous présenter le nouveau patch et pour ceux et celles souhaitons découvrir mon petit personnage pour faire peut-être plus tard de futurs donjons avec moi. Ce sera à la fin de la vidéo, juste après la présentation des nouvelles nouveautés de ce patch. Du coup, commençons. Dans le dernier patch, déjà le niveau maximum a augmenté, donc il est passé du 110 au 115. Il y a également la courbe d'expérience qui a été ajustée à partir du niveau 3. Également deux nouvelles maps, donc il y a la colline de Nacre et la crête du printemps d'émeraude. Et avec eux, leur lot de nouvelles plantes, d'animaux, de quêtes et même de recettes. Avec ces deux nouvelles maps arrivent donc deux nouveaux donjons. Sur la carte de la colline de Nacre, il y a la caverne aux cristaux. On y trouve plein de cristaux protégés par des lucioles à faire en groupe ou en solo à partir du niveau 5. Et pour la crête du printemps d'émeraude, on y trouve le donjon, le temple ancien, lieu sacré des centaures. A partir du niveau 5 également, en solo ou en groupe, beaucoup de différentes récompenses possibles si toutefois vous arrivez à bout de ces donjons. Sur ce petit fond de gameplay de mon personnage, encore quelques petites infos concernant le patch. Alors il y a un système de tarot avec des récompenses quotidiennes. Il y a aussi les quêtes de Myola qui se débloquent après la quête nommée Mauvaise Nouvelle qui est de niveau 95. L'ajout de pierres de forge d'équipement de niveau 90 et 95 dans les anciens donjons. Et juste avant de vous montrer la création de mon personnage et les différentes possibilités de personnalisation, mon avis sur le jeu car bien évidemment je l'ai testé. Déjà le fait que le jeu soit gratuit, le rendre disponible pour tout le monde, c'est un bon point. J'ai vérifié s'il faut avoir un gros PC pour faire tourner Aura Kingdom et comme je le pensais, il n'y a pas besoin d'une grosse config pour l'installer et jouer. D'ailleurs je pense que bon nombre de petites configs pourront le faire tourner sans problème. Le jeu est un style animé, manga, comme vous pouvez le voir sur les images. Je vous propose une histoire intéressante, je souligne également le fait qu'il soit en français. Il y a beaucoup de quêtes à faire, je vous laisserai découvrir ce côté par vous même. Comme ça je ne vous spoil pas, vous découvrez, vous faites votre petite aventure. Le jeu nous propose d'avoir un compagnon. Donc il y a un système avec, on peut avoir un petit compagnon, donc ils sont appelés Eidolon. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Qui nous aide dans notre aventure, donc il y en a plusieurs. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, moi j'ai choisi la petite, je l'appelle la fée rose. Il me semble qu'elle s'appelle Evie. Et moi je la trouve super cute, mais vous en avez bien sûr d'autres. Il y en a notamment celui-ci, moi je l'ai choisi à la création de mon personnage, mais notamment par la suite du jeu, on peut en avoir d'autres. Bon, il faut savoir que les Eidolon, ils ont tous des caractéristiques et capacités différentes. Bah dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. C'est-à-dire pas forcément à choisir la classe parce que c'est la meilleure, parce que ceci, ceux-là ont le meilleur équipement. Mais choisir selon l'esthétique du personnage, la classe, etc. Des vêtements. Par exemple, moi j'ai décidé de prendre la classe au pistolet. Parce que je trouve ça méga stylé. D'ailleurs en parlant de classe, il y en a 16, donc il y a vraiment de quoi faire le tour. Et il y en a surtout pour tous les goûts. Là franchement, vous pouvez prendre votre temps pour choisir votre classe. Pour la partie gameplay. Alors moi je trouve que le jeu, de ce côté-là, est également accessible à tout le monde. Pour la majorité. On s'adapte rapidement. Le jeu, il nous accompagne avec des tutoriels vidéo durant l'aventure. Pour nous aider, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on a un petit tutoriel. Le jeu, il met en avant leur Discord. D'habitude, je parle pas trop des Discord, mais là, il fallait quand même que je vous dise un truc par rapport au Discord. Parce que moi, j'ai rejoint le Discord. Parce que je devais poser une petite question. Et j'ai obtenu une réponse vraiment presque instantanément. Donc si vous voulez jouer au jeu, vous avez des questions, vous vous bloquez quelque part. N'hésitez pas à rejoindre leur Discord. Ils sont vraiment très actifs. Il y a une bonne communauté. Et au passage, dans la liste des membres, j'ai aperçu quelques petits citrons. Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire. Alors tout ça pour finir sur une bonne note. Alors en ces temps-ci, vu qu'on est confinés, avec aussi également l'arrivée des vacances, si vous voulez passer un bon moment entre potes, moi je vous conseille le jeu les yeux fermés. Mais également pour les personnes qui ont envie d'y aller en solitaire. Il y a de quoi faire aussi. Il y a aussi le fait qu'on puisse rechercher un groupe directement en jeu. Et aussi pour profiter de l'histoire d'Ora Kingdom. Maintenant, nous allons passer à la création de mon personnage. Oui, oui, oui. Le début est à la fin. La fin est au début. Et je ne sais plus parler français. On finit par la création de mon bébé Karnzel. La classe avec le pistoulet. Je vais l'appeler comme ça la classe au pistoulet. Le nom Karnzel, il était déjà pris. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En même temps, Karnzel, ce n'est pas un pseudo hyper original. Donc c'est normal que sur la plupart des jeux, il soit déjà pris. Du coup, j'ai décidé de m'appeler, si vous me cherchez dans le jeu, Karnzel, mais avec un 1, un 5 et un L. Voilà. Alors, ce qui est vachement cool, c'est qu'on peut choisir un costume. Voilà, vous aurez le costume là. En gros, il cache votre armure. C'est-à-dire que l'armure que vous avez en jeu, du coup, vous ne la voyez pas. Vous voyez le costume qu'il y a par-dessus l'armure. Et au moment de la création, donc attention. Vraiment attention. Parce que le costume, vous le gardez, en fait. Voilà, vous le gardez. Et à la fin de la création de votre personnage, le costume n'est pas là juste le temps de la création de votre personnage, mais il est également à la fin de la création. Vous gardez ce costume. Donc, choisissez le bien. Moi, j'ai fait ça un petit peu du genre, ah, c'est juste histoire de créer le personnage pour qu'elle soit jolie et tout ça. Mais non, on le garde bien. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Pour les cheveux, je n'ai pas pris du bleu à mon grand totem. Étonnement. Je suis partie sur un blond blanc. Parce que ça va avec toutes les tenues. Et oui, je suis ce genre de meuf-là qui a sorti ses cheveux à ses tenues dans les jeux vidéo. Je me suis dit, bon, le blond blanc, vu que je ne sais pas comment je vais finir, eh bien, je... Voilà. Comme ça, je mets le blond blanc. C'est... Voilà. Je sais que ça va avec tout. Par contre, pour le costume... Si j'avais su pour le costume, je pense que pour le costume, j'aurais peut-être adapté justement le costume au bleu. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. J'aime bien quand même. Mon petit personnage, je le trouve très, 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 très beau. Et écoutez, on va s'abandonner ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je disais en début, le lien est dans la description si vous voulez rejoindre le jeu. et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501